Allez c'est les Gémeaux, coucou les Gémeaux, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, merci beaucoup pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires sur la dernière vidéo sentimentale. J'ai bien rigolé, on parlait de flirte, cette envie de flirter tout le mois de juillet et un peu ce mois d'août, on va regarder si vous continuez dans ce flirte. Et puis j'ai vu beaucoup d'honnêteté de certains Gémeaux qui ont confirmé, oui j'aime flirter et alors ? Donc voilà, on va regarder si on va parler encore un petit peu de flirte, d'amour, comme ça de légèreté, on va regarder. Je vais juste reprendre ici mes notes avant de commencer, j'en étais où ? Ok, donc c'est parti pour le Gémeaux. Je vais prendre quelques cartes, attends, avant de commencer, on va prendre un petit message angélique juste pour regarder un petit peu la tendance pour ce mois d'août 2023. Juste un petit message angélique pour recadrer un petit peu tout ça. Quelqu'un a besoin de votre aide ? Soyez un ange pour nous. Chiffre numéro 12, on va peut-être parler un peu de communication. Peut-être votre partenaire aurait peut-être besoin de soutien, même si vous êtes un petit ange pour lui ou pour elle. Quelqu'un a besoin de votre aide ? Ok, on va regarder, on va parler certainement un petit peu de communication ce mois-ci, d'échange, d'entraide, de soutien. Ok, il y a de la douceur aussi. On va regarder. Alors c'est parti, on va prendre quelques cartes ici. Je vais en prendre trois pour les Gémeaux. On va regarder un petit peu. Je garde toujours en tête un petit peu ce goût de flirt du mois de juillet. On va regarder si au mois d'août vous êtes encore dans la même énergie. Il n'y a pas de carte qui saute. On va aller les chercher. Ben voilà, tu vois, on a encore quelque chose de très jeune. Ça sort souvent chez vous. Un peu d'espièglerie, un peu de jeunesse, un peu ce côté enfantin. Voilà, quelque chose de léger. Mais ces enfants, tiens, sur un bout de fil, ça continue encore. Et ça continue encore et encore. Donc, tu vois, on a envie de parler de passion. On a envie de parler de passion chez les Gémeaux. Ouais, on continue. Ben c'est toujours dans la même... Ouais, on est toujours un peu dans le... Tu vois, on est toujours un petit peu... Bon, elle n'est pas là, la carte du flirt. On est toujours un petit peu dans ces tendances. On reste là-dedans. Vous aimez ça. On est dans la passion. On est dans la chimie. On a quelque chose de jeune comme ça. C'est bon. C'est bon. Et là, en dos de deck, on a fait un effort. Alors, la carte enfant, pour moi, donc... Déjà, premièrement, ça peut être une information qu'on vous dit que, bon, bah, votre enfant intérieur est complètement connecté avec vous. Voilà. C'est ça. Il adore. Votre enfant intérieur adore l'attitude que vous avez sur le plan sentimental. Ici, au mois d'août. Pourquoi ? Peut-être parce que vous vous lâchez un petit peu plus. Vous vibrez un peu plus. Vous... Tu vois, là, j'ai les bras. Ah, là, je m'étire. Tu vois, vous vous ouvrez peut-être un petit peu plus à l'amour. Et puis, c'est OK. Il y a un enfant qui vous tient, qui tient, qui tient la fidélité ou qui tient un chien, les deux chiens ici, par un fil. Vous avez vraiment envie d'être connecté avec votre enfant intérieur. La fidélité aussi est importante. Vos enfants, vos enfants, peut-être aussi, sont importants dans cette relation ou dans votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. OK ? On va parler beaucoup de jeunesse, d'espiéglerie, d'enfants, ou peut-être que vous avez envie de fonder une famille. Ça peut être ça aussi. En carte centrale, on a la carte de la passion qui se marie parfaitement bien avec mon tirage du mois de juillet sur le flirt. Donc là, on continue toujours. On se fait plaisir avec l'être aimé. C'est les vacances. On se lâche. On se lâche. On a peut-être des femmes gémeaux qui vont se laisser complètement aller dans les bras de leur partenaire. Et puis, j'aime quand il me prend comme ça. Voilà, je me lâche complètement. Et puis, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, que ce soit homme ou femme. Voilà, c'est comme ça. Je goûte à la passion ce mois-ci. Et c'est OK pour moi. Il y a une chimie. Cette carte, elle est puissante. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec votre partenaire. Alors, si vous êtes célibataire, il faut s'accrocher parce qu'on peut parler ici typiquement d'un coup de foudre. On pourrait parler ici d'une rencontre un peu, une belle alchimie, une belle chimie, une belle... Ou il y a une chose qui se passe très passionnelle. Et puis, pour les couples, écoute, c'est juste parfait. Voilà. Maintenant, on vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, alors... Je suis vierge, ascendant vierge. Et là, ça part un petit peu. Voilà. Dans ce côté passionnel, chimie, j'ai envie de vous ramener ici avec moi sur Terre. Et puis, on va essayer de faire un effort. On va essayer de faire un effort dans cette relation. Je vais essayer de faire un effort, peut-être aussi de gérer ma passion, gérer mes émotions, gérer ce magnétisme. De ne pas aller peut-être trop vite. Alors, pour certains, non, c'est OK. Je me lâche complètement et j'aime ce côté que j'ai en moi. J'ai besoin. J'aime ce flirt. J'aime cette passion. J'aime ce que je ressens. Et puis, peut-être pour d'autres, de faire un peu attention. De faire un effort. On fait attention. On verra avec les cartes que je vais sortir maintenant. Quels sont les messages. Alors, le mot soutien, aider. Soutenir, aider, accompagner. Voilà. J'ai ça comme mot qui résonne en moi. Soutenir, aider, accompagner. Alors, attention, il y a peut-être votre partenaire ou quelqu'un qui est là, qui est en souffrance, qui ne va pas bien, qui aurait besoin de soutien ou d'accompagnement. Et vous, vous êtes là, fidèle et vous pourrez éventuellement aider cette personne. OK ? Voilà. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs et puis on va compléter ici sous forme de trois cartes pour les Gémeaux pour le mois d'août. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo. Et pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Voilà. Donc, il y a un aspect familial qui est important ici. Votre vie sentimentale, elle est beaucoup gérée aussi par un aspect familial. Peut-être par l'aspect ou la vision que vous avez de l'amour par rapport à vos parents en tant qu'enfant. Ou de l'amour que vous avez reçu de vos parents quand vous étiez enfant. Vous aimeriez vous réunir avec la famille ou avec les enfants. Pour vous, c'est important maintenant de travailler et de vous réunir avec vos enfants. Ou, si vous n'avez pas d'enfant, avec votre enfant intérieur. Ça peut être ça. On continue. La passion. Voilà. Donc, ça va très bien. Bon, écoutez. Écoutez, c'est stable. Vous êtes en accord. Là, il y a une relation. Alors, soit elle a démarré au mois de juillet. Et puis là, ça continue toujours. C'est très passionnel. Et puis, vous vous entendez bien. C'est fusionnel, mais vous vous entendez aussi très bien. Au niveau du couple, si vous êtes ensemble, ça se passe très bien. On est complètement en accord. On se complète. Famille et contrat, pour moi, c'est un couple. Donc, oui, bien évidemment, il y a ce magnétisme. Mais vous, vous complétez. Contrat, famille, c'est assez fort quand même. On vous invite, soit à reprendre contact avec votre famille, à vous réunir avec votre famille. Ça vous fait du bien de vous retrouver tous en famille, avec les enfants, avec votre mari. Ça, c'est important pour vous. Pour les célibataires, on a une rencontre ici avec quelqu'un. Et vous allez parler de ce lien, peut-être. Ça peut être un couple monoparental qui se mette ensemble. Ou on se met en accord, peut-être, cet été. Sur la suite du couple, en fait. C'est peut-être les deux familles qui sont réunies ensemble. Super. Et ça se passe super bien. Tu vois, une bonne chimie entre les deux familles. Et ça se passe super bien. On se met en accord. Alors, soit ici, j'ai plus une énergie passionnelle. J'ai pas encore des discussions. C'est plus passionnel pour moi. Ça se passe super bien. Et c'est OK pour vous. C'est OK pour votre partenaire. Et là, vous profitez à fond. OK ? On continue. On va prendre encore la dernière carte pour voir si on est toujours dans le positif. OK ? Alors, pour certains, on se met peut-être un peu à l'écart. Il y en a d'autres. Alors, la carte enfermement. La carte enfermement sous la carte de la chimie. Donc, toutes ces cartes sont positives. Et puis, celle-ci, on dirait qu'on se met un peu plus à l'écart. Alors, on peut avoir ici peut-être des gémeaux qui sont en train de changer, qui sont en train de s'écouter, qui sont en train de se mettre en accord avec ses propres valeurs. Comme si, je suis bien dans cette relation, certes. Je suis bien avec cette femme. Je suis bien avec cet homme. Mais je n'ai pas envie de commettre les mêmes erreurs que de par le passé. Il y a des questionnements comme ça. C'est super beau, c'est super bien. Bon, ça va continuer comme ça. Mais je ne veux pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Est-ce que c'est peut-être trop beau ? Est-ce que c'est trop passionnel ? Je me pose des questions ici. Je m'interroge. Et pourtant, vous avez changé. Vous avez évolué. On est dans une évolution ici. Ça roule. Ça tourne. Tu vois, typiquement, on pourrait parler ici d'une femme ou d'un homme qui a peut-être un peu souffert dans le passé, un peu dû d'une relation difficile. Et puis, là, vous vivez quelque chose de très harmonieux. Et on dirait que vous refaites confiance en l'amour. Je refais confiance. C'est beau quand ça arrive. C'est vrai que c'est magnifique. Je refais confiance en l'amour parce que je me sens tellement bien avec elle. Je me sens... J'ai envie de goûter à ça. Je me sens... Mais c'est vraiment... Je me sens bien dans cette relation. Je n'ai pas à avoir peur. La carte enfermement, c'est aussi beaucoup, c'est se poser des bonnes questions. On voit que vous faites un effort dans cette relation. Vous travaillez beaucoup pour que cette relation fonctionne bien. Attention, les célibataires, peut-être qu'on vous sent un petit peu renfermé. Il y a quelqu'un ici, il y a une belle alchimie avec vous. Et puis, la personne a envie d'un petit peu plus, peut-être. Et on vous sent peut-être un peu renfermé. Comme une sorte de protection. Mais pour vous, c'est ok. On est en train de... C'est comme si je n'ai pas de précipitation. C'est ok pour moi. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Tu sais... Les enfants, les adolescents, ils ne se prennent pas la tête. Ils sont vraiment dans l'insouciance. Il n'y a pas de... C'est dans leur tête. C'est vraiment... Il n'y a pas d'insouciance. Vous, c'est un petit peu la même chose. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai juste envie de vivre bien cette relation. Et puis, on verra après, quoi. Vous êtes à fond dans l'instant présent. Complètement. Je vis cette relation. Je verrai plus tard. Là, je veux juste vivre là, cet instant-là, avec cette personne. C'est ok pour moi. Parce que j'ai vraiment... Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est comme si vous vous dites... Tu vois, j'ai ouvert les bras tout à l'heure. Oui, j'ai souffert sentimentalement de par le passé. Oui, je m'ouvre. Oui, je suis en accord. Tu vois, contrat enfermement, on s'interroge. Mais oui, j'ai envie de signer un contrat avec l'amour. C'est très beau, les gémeaux. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ça. Oui, je signe. J'ai envie d'aimer encore à nouveau. J'ai envie de chanter la joie. Voilà. Avec la carte enfant. Très beau. On va prendre quelques cartes ici. Du petit oracle de l'intuition. On a des messages. Deux fois la carte changement. Ouais. Épanouissement. Alors, écoutez. La carte changement qui vient deux fois, nous parle de... Alors moi, je n'aime pas le mot changement. J'ai toujours de la peine avec ce mot. Je n'arrive pas à le sortir même de ma bouche. Je n'aime pas dire à un humain de changer. C'est OK pour vous. C'est OK pour vous de vous adapter. C'est OK pour moi de m'adapter, d'évoluer dans cette relation. C'est OK pour moi. C'est OK pour moi, je m'adapte. Oui, j'ai envie d'être heureuse avec la carte épanouissement. Et je comprends que ça vient de moi, en fait. Je comprends que c'est moi, en fait, qui pivote, qui fait, qui change, mais qui fait... Ah, comment expliquer ? J'ai envie de parler, mais sans donner le mot changement. T'as compris, hein ? J'ai envie de dire ce que vous êtes en train de faire, mais sans dire le mot changement. Donc, je m'adapte. Je m'adapte à cette relation passionnante. Et je suis heureuse. Et je me donne... Je me donne cette opportunité de m'adapter. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. De m'adapter et d'évoluer dans cette relation. Parce que je m'apporte beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Beaucoup de passion. Et ce qui fait que c'est complètement différent d'avant. Et puis, si tu préfères le mot changement, alors ok. Donc, tu es en train de changer certaines choses au sein du couple, peut-être. Mais ce changement vient de toi. Des adaptations. Ce changement vient de toi, vient de l'intérieur, tu vois. Déjà, on a des gémeaux beaucoup plus épanouis qu'avant. Vous nous dites oui. On peut avoir un contrat. On peut avoir des demandes en mariage. On peut avoir une confirmation. Épanouissement. La relation commence à fleurir. C'est très, très, très joli. Ce tirage, il est très beau. Vous allez recevoir peut-être un message ou des communications de par la famille. On a une famille ici réunie. Pour vous, maintenant, c'est important de réunir cette famille. Et d'apporter des adaptations ici au niveau de la famille. C'est ok pour moi. Voilà, je vous entends dire, c'est ok pour moi par rapport à ma famille. J'accepte. Voilà, je suis dans l'acceptation. Peu importe, je ne sais pas ce que c'est. Peu importe. Peut-être ici, cette personne qui a besoin d'aide, c'est peut-être un enfant dans votre famille. Ou quelqu'un dans votre famille. On a des couples qui vont s'officialiser ce mois-ci. Avec la carte contrat. Donc on va vraiment maintenant officialiser la relation. On a des hommes complètement amoureux avec le partenaire avec qui vous êtes. Il y a vraiment un magnétisme. Il y a quelque chose de très fort au sein du couple. Voilà. Donc pour moi, c'est juste parfait. C'est un tirage qui est propre, qui est léger. Et qui demande... J'ai juste envie de dire de profiter de cet instant, en fait. Voilà, profiter vraiment, comme les enfants y font, tu sais. Vraiment profiter de chaque moment, en fait, que vous allez vivre. Ici, c'est des moments très doux avec l'être aimé. On va prendre une carte ici pour les Gémeaux. Wow, chiffre numéro 3. Ok. Oh, super. Deux fois chiffre numéro 3. Magnifique. Donc ici, on avait le chiffre numéro 12. Donc on nous parle de communication, on nous parle d'échange avec la famille. Alors l'impératrice. Donc nous avons l'archange Gabriel qui est là avec vous au courant du mois d'août. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc quand on parle de changement, voilà, c'est... On va concrétiser maintenant. On va vraiment... Allez, on se met en couple. On peut avoir une demande en mariage. On peut officialiser. On peut concrétiser. Tu vois, la carte contrat, on peut complètement accepter ce célibat. Voilà, ça peut être ça aussi. J'accepte mon célibat ou je n'accepte plus. Et maintenant, je suis prête, prête à rencontrer quelqu'un. Ça peut être... Voilà. Donc je vais garder le mot concrétisé. Et j'ai envie de mettre aussi le mot discipline. J'ai l'impression qu'il y a aussi une discipline. Comme il y a des règles ou... Oui, c'est ok. C'est ok pour moi. C'est ok pour toi. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Gémeaux. Je vais prendre encore une autre carte. On a 8 d'Ariel. Vous pouvez être fiers du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un apprentissage. Il y a beaucoup de choses que vous apprenez sur le plan sentimental. Peut-être au niveau de votre communication. Ou peut-être il y a une guérison sentimentale. Il y a un lâcher prise sentimental. Il y a comme... Non, j'ai eu cette problématique. On a eu peut-être ces souffrances ou ces difficultés. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris de cette relation et j'ai toujours foi en l'amour. Magnifique. Voilà. Magnifique. Les Gémeaux, merci infiniment pour ce tirage. Les tirages comme ça, j'aime beaucoup parce que ça bouge beaucoup autour de vous. Il y a du mouvement. En tout cas, on sent que ça va beaucoup bouger sur le plan sentimental. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour soutenir peut-être d'autres Gémeaux. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée et rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Ou bien vous pouvez aller directement sur mon site elenacoachintuitive.com et puis je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider dans votre relation sentimentale. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, prenez bien soin de vous. Tschüss ! Sous-titrage Société Radio-Canada